Donc, l'objectif de notre séance, c'est de voir c'est quoi les contrôles utilisateurs et comment on peut les créer et les utiliser dans nos applications ClioServeur. Donc, un contrôle utilisateur, il permet de créer nos propres contrôles composites. On va voir à la suite c'est quoi un contrôle composite. Donc, les contrôles utilisateurs sont basés sur des éléments prédéfinis, de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils utilisent qu'il existe la plateforme. Les éléments prédéfinis, le Keynive Toolbox, seront utilisés pour définir un nouvel contrôle créé par l'utilisateur. Autrement dit, les contrôles utilisateurs représentés par la classe UserControl consistent à regrouper le balisage et le code en créant un conteneur réutilisable qui, avec la même interface et les mêmes fonctionnalités, pourra être utilisés à différents endroits. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de créer nos propres contrôles. Donc, comme vous connaissez déjà, lorsqu'on essaie de créer une application Windows, on utilise les contrôles qui existent par définir, ou ce qu'on appelle les contrôles prédéfinis, qui se trouvent dans la palette, ou la boîte à outils, ou la Toolbox. Par exemple, ComboBox, le bouton, le label, etc. L'objectif de cette séance, c'est de chercher comment on peut nous-mêmes créer un contrôle qui sera ajouté dans notre palette, comme celui-là, qu'on peut l'utiliser et le réutiliser. C'est bon ? Donc, ça, c'est l'objectif de cette séance, c'est comment créer un contrôle personnalisé qui n'est pas le ComboBox, n'est pas le bouton, n'est pas le label. C'est un contrôle utilisateur, UserControl, c'est-à-dire un contrôle créé par l'utilisateur. Pour créer un contrôle utilisateur, on va tout simplement regrouper et réutiliser les contrôles prédéfinis pour définir notre propre contrôle. Voilà. Donc, là, le premier avantage, l'utilisation des contrôles utilisateurs, c'est la réutilisabilité. C'est-à-dire, notre contrôle, on peut l'utiliser dans différentes applications et différentes formes. Voilà. Donc, la première, on a ici deux étapes. La première étape, c'est la création des contrôles utilisateurs. Puis, l'utilisation de ces contrôles. Donc, pour la création des contrôles utilisateurs, un contrôle utilisateur est un contrôle composite, comme ce qu'on a déjà dit au début. Donc, c'est-à-dire, là, on donne la définition d'un contrôle composite, c'est-à-dire lui-même composé d'un ou plusieurs contrôles. Voilà. Donc, lorsqu'on dit un contrôle composite, c'est-à-dire un contrôle qui, lui aussi, il contient un ensemble de contrôles. Voilà. Il possède sa propre balise avec ses propres attributs et possède son propre fonctionnement. Les avantages des contrôles utilisateurs sont multiples. On peut citer la réutilisabilité, c'est-à-dire réutiliser ce contrôle dans plusieurs formes et ainsi factoriser le code. Créer un élément indépendant de l'application, embarquant toute sa logique interne pour faciliter la mentionnabilité. Voilà. Donc, il va être un peu indépendant de notre formulaire. Donc, si jamais on a des modifications, on va tout simplement le modifier lui-même sans refaire tout le travail. Voilà. Donc, pour réaliser un contrôle utilisateur, il suffit tout simplement d'ajouter un nouvel contrôle, la user control, dans le projet qu'on a, Visual Studio. C'est-à-dire, si jamais c'est notre projet, voilà l'icône, on met Add, Yo et on choisit User Control. Il fonctionne de la même manière qu'un formulaire Windows. C'est bon ? Donc, il fonctionne de la même manière qu'un formulaire Windows. Donc, c'est la partie Design ou la partie Code. Aid, il suffit un formulaire Aid. Voilà. On va essayer de pratiquer en même temps. Donc, si jamais, voilà un projet que j'ai, j'ai déjà fait les deux contrôles, je vais les refaire. Donc, le projet d'Yana, soit vous pouvez choisir New Item et chercher User Control, voilà. Soit, directement, vous pouvez mettre Add et voilà User Control directement. Je donne, donc je mets par exemple User Control Test, c'est le nom. Voilà le User Control, voilà User Control qu'on a et là, un design et un code. C'est bon? User Control et là, un design qui est vide initialement et un code aussi vide. Donc, si je clique, voilà, User Control que j'ai créé, c'est une classe qui irrite de la classe User Control. C'est bon? On peut utiliser ce qu'on veut comme événement, code ou autre chose. Donc, c'est comme si on créait un formulaire simple. On peut utiliser Toolbox pour ajouter l'élément qu'on veut sur notre contrôle utilisateur. Donc, après, exemple 1, créer un contrôle utilisateur qui contient deux labels et un combo box. Si on veut répondre, c'est-à-dire dans notre User Control, on va ajouter un combo box et deux labels. Un qu'on va appeler Ville et un qu'on va appeler Résultat. Donc, voilà notre User Control vide initialement. Je cherche le combo box et deux labels. Donc, voilà, je mets le nom Ville. Donc, comme vous voyez, on a toujours la partie propriété Ville. Et là, on ajoute, par exemple, Résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle utilisateur. Pour la première question, ajouter le code nécessaire pour pouvoir afficher dans le label Résultat, celui-là, quoi ? Le résultat de la sélection, c'est-à-dire l'élément sélectionné. C'est-à-dire, on veut que si on choisit une ville du combo box, la ville sélectionnée s'affiche dans le label. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le monde sait faire de la partie à dire. J'ai le combo box, les indiques. On clique deux fois pour entrer la procédure événementielle liée à l'événement Selected and Exchanged. Et je mets tout simplement label 2, point texte, égal, combo box 1, point texte, ou là, point Selected and Exchanged, voilà, point texte. Très bien. Par la suite, ajouter une méthode remplir combo, qui est un paramètre chaîne de caractère, qui permet d'ajouter le S, c'est-à-dire le paramètre, aux éléments du combo box. Voilà. Donc, on va créer une méthode qui permet de faire l'ajout, c'est-à-dire en effet le add. Donc, ici, on va créer une méthode. Donc, public void combo inc s et il contient la partie ajout. Ajout, c'est-à-dire, nous avons un combo box, point items, point, et on utilise la méthode add. Add quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ajouter ? On veut ajouter le S, qu'on a le paramètre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, pour la création d'un user control, c'est simple. On fait comme si on travaille sur un formulaire normal. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie création via le combo box. On va essayer de passer la partie suivante liée à l'utilisation via le contrôle utilisateur. La partie loue, la création d'un user control, d'abord, il crée l'utilisation. Donc, après avoir créé un contrôle utilisateur, on doit générer la solution pour pouvoir utiliser notre contrôle. Voilà. Voilà, très bien. Donc, une fois qu'on a ce contrôle, si je fais enregistrer, si je fais enregistrer, je vais créer un autre parce que j'ai déjà utilisé la forme 1 et la forme 2 qui existent. Donc, voilà, je prends, par exemple, form 3. Voilà. C'est la forme 3. On a besoin d'un user control de la forme 3. On a besoin d'un tool box qui est enregistré, comme vous voyez, je n'ai pas besoin d'un user control de la forme. Voilà. Voilà, une fois qu'on génère la solution, donc, d'abord, on a rejeté le Toolbox. Vous voyez ? Très bien. Donc, quand on peut glisser un ComboBox, on peut glisser un contrôle utilisateur que j'ai défini. Voilà, comme vous voyez, on a cliqué sur le Glissus. Voilà. Directement à Wend. D'abord, on a mis le Programme. Je n'ai pas testé 3. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait. Donc, le ComboBox, elle est vide. Je n'aurai aucun affichage ici. Donc, on doit normalement continuer. Voilà. C'est un devoir de la suite. Donc, l'étape. Ça, c'est une étape importante que vous ne devez pas oublier. Après la création de votre UserControl, vous devez générer la solution. Puis, l'utiliser. Utiliser votre UserControl. Donc, puis, dans nos formulaires, on peut récupérer le contrôle utilisateur, créer et l'utiliser. Voilà. C'est ce qu'on a déjà dit. Donc, que t'a l'aligné de Toolbox ou qu'on a dit ? Exemple 2. Utiliser le contrôle créé dans l'exemple précédent dans un formulaire. Oui. Dans un formulaire, puis, remplis-le par trois villes de votre choix. Testez votre formulaire et vérifiez que la ville, sélectionné, ça n'a pas dans le label concerné. Voilà. Donc, là, nous avons dit, nous allons, avant d'enregistrer, nous allons faire mon formulaire, nous allons avoir un contrôle utilisateur, et nous allons avoir un contrôle utilisateur. Nous allons avoir un contrôle utilisateur, nous allons avoir un contrôle utilisateur, c'est bon ? et nous allons avoir un contrôle utilisateur, nous allons avoir un contrôle utilisateur, et nous allons avoir un contrôle utilisateur. Je vais le copier et le coller trois fois, et je change les villes. voilà. Voilà, si je teste, voilà, comme vous voyez, il est rempli. Si je choisis Agadir, voilà Agadir qui était affiché en utilisant la méthode créée dans le contrôle utilisateur. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Donc, ça, c'est pour le cours. On a un exercice, tout simplement, on a un exercice.